Les jours passent, les années se succèdent les unes après les autres. Les grandes prophéties bibliques trouvent leur accomplissement sous nos yeux. Le monde connaît des catastrophes de tout genre, des tremblements de terre, des bruits de guerre, des guerres, des pandémies. Et le Seigneur Jésus est sur le point de revenir. Pour être tenu et formé de tout ce qui doit se produire sur la terre, la radio-télévision d'espoir vous invite à vous brancher chaque dimanche, 4h, 5h. Et la reprise, le mercredi, à la même heure, l'émission Événements des derniers jours. Événements des derniers jours est une émission à caractère prophétique, préparée et présentée par votre serviteur Émile Garry. Ce monde, tel que vous le voyez maintenant, est appelé à disparaître très bientôt pour faire place au royaume éternel que Christ est allé préparer à ce qu'il aime. Soyez branchés. Bien-aimés frères et sœurs, auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'espoir, bonsoir. Nous bénissons le nom du Seigneur, nous exaltons sa grandeur pour son amour et pour sa grâce. Mes frères et mes sœurs, chers amis, Le Seigneur, les fidèles et les bons pour chacun de nous. C'est la raison pourquoi, une semaine après notre dernier épisode dans le cadre de cette émission, nous sommes encore là, bien vivants, pour continuer cette étude autour de cet ouvrage écrit par la Servante du Seigneur, événement des derniers jours. Nous souhaitons une cordiale bienvenue à nous chaque qui branchés dans le moment de cette émission, nous chaque qu'a coûté l'émission du jour et du jour. Mes frères et mes sœurs, chers amis, Lors de notre dernier épisode, nous allons aborder un nouveau chapitre, qui est le chapitre 16 dans le livre de l'Événement des derniers jours. Le chapitre 16, nous avons gagné pour titre, mes frères et mes sœurs, « La fin du temps des preuves ». « La fin du temps des preuves ». Et mes frères, le dernier paragraphe que nous t'évois ensemble, nous t'évois côté, tandis que l'homme d'affaires, il laissait l'absorber dans la poursuite du guet, tandis que l'amateur du plaisir, l'absuive inclination, tandis que la coquette arrange ses toilettes, « C'est justement à cette heure précise que le juge de toute la terre prononcera la sentence, « Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger ». Ainsi, mes frères et mes sœurs, chers amis, le Seigneur li guenye pou li intervenu et mette fin à action l'homme sur la terre. Et en ce moment-là, nous souhaiter vivement que nous chaque capkouté émission jour et jour, nous capables guenye possibilités pour que le Seigneur li fait nos grâces. En sorte que, mes frères et mes sœurs, très chers amis et auditeurs de la radio-télévision d'espoir, nous prêlons j'aimerais qu'il y ait continuez avec chapitre 16. Et proche sous-titre, nous allons aborder l'activité humaine après la période probatoire. mais juste avant, mes frères, chers amis, que nous entrons dans le paragraphe de ça, nous invitez nous pour nous incliner et nous prions le Seigneur. béni sois-tu éternel, notre Père et notre Dieu. Merci pour ton amour, Seigneur, envers nous, manifestés. Une semaine, déjà, d'étan écoulés, mais nous permettent que nous encore vivons pour nous continuer études ouvrages qui étaient écrits par Servante Ellen White pour nous-mêmes qui sont petits et qui sont parvenus à la fin de tout chose. Nous demandons, Seigneur, encore une fois, que cet esprit qui est capable ensemble avec nous et que c'est le même seul qui dit nous, qui dicte nous, qui espire nous chaque gren parol pour nous prononcer et que petit tout yon kap koute ainsi que nous-mêmes qui va parler, nous capable de comprendre, édifier, metter en pratique et lorsque ou va retourner pour que nous tout capable, prêts pour nous rencontrer dans la nuit du ciel. Nous te supplions, Père, au nom de Jésus. Amen. L'activité humaine après la période probatoire. qui genre d'activité les hommes yon va faire après la période de probation, mes frères et mes soeurs. Les justes et les réprouvés yon va continuer à vivre sur la terre dans leur état mortel habituel. les hommes yon va planter et yon va construit, yon va manger et yon va abouer complètement et souciant du fait que la décision finale irrévocable a été prononcée dans le sanctuaire céleste. Mes frères et mes soeurs, chers amis, la servante du Seigneur l'i fait nous connaître après la période probatoire. et bien les hommes et les femmes de la terre les justes et les réprouvés yon va continuer la vie yon sous la terre et yon va ignorer décision qui déjà pren dans sanctuaire céleste décision irrévocable et qui fixe de manière définitive leur destinée éternelle. Mes frères et mes soeurs, chers amis, c'est la raison pour laquelle nous devons constamment nous humilier entre eux l'aimer du Seigneur pour que ce soit le Seigneur lui-même qui orientait nous, qui fait nous grâce et qui aidait nous à persévérer à réter dans pied jusqu'à ce que toute bagaille va finir. ces bagailles qui plus terribles qui capables de révé yon humain pour que dans le sanctuaire céleste décision irrévocable en qui prennent un on et qui le pata parmi moun qui gagne pour vivre l'éternité bienheureuse avec le Seigneur. Mes frères et mes soeurs, chers amis, la période probatoire, c'est cette période après laquelle il n'y a aucune possibilité de salut pour le méchant. En sorte que nous qui sommes enfants de Dieu et qui faisons profession de servir le Seigneur, nous devons, mes frères et mes soeurs, chers amis, prêter une attention soutenue à ce que nous faisons actuellement afin que le Seigneur puisse nous faire grâce et que quand cette décision irrévocable va prendre un ciel là pour que décision sera capable en faveur nous et que nous va faire partie de ceux-là qui auront à vivre l'éternité bienheureuse avec le Seigneur Jésus et avec les rachetés de tous les âges. Lorsque la décision irrévocable aura été prononcée dans le sanctuaire céleste et que la destinée du monde aura été arrêtée pour toujours, les habitants de la terre n'en seront rien. Les formes extérieures de la religion seront perpétuées par des gens dont l'Esprit de Dieu s'est finalement retiré et le zèle satanique que leur essufflera le prince du mal dans l'accomplissement de ses mauvais dessins ressemblera aux ailes pour Dieu. Frères et mes sœurs ces gros causés qu'a parlé là ces gros paroles servantes seigneurs li écrits qui te pour nous lorsque toute bagaille finie alors que destinée tout monde fixée de manière irréversible soit pour le salut éternel soit pour la perdition éternel ébien se nan moment sa oui men frère en pile si la yo ki jounen jodian yo ignore tout avertissement yo ignore tout révélation de la part du Saint Esprit et que quand il sera trop tard c'est le ça yo pral manifester yo zéro satanique et c'est le ça yo pral compren yo besoin servi mon dieu trop tard trop tard mes frères trop tard et que les réprouvés yo va vouer totalement et irréversiblement à la perdition éternelle c'est la chose la plus terrible mes frères qui puisse arriver à un humain et que ces réprouvés vont devoir affronter le jugement terrible du dieu tout puissant mes frères prions le seigneur pour que notre dieu puisse nous faire grâce et qu'il nous épargne de ce malheur mes frères le bon gré et l'ivraie croissent ensemble jusqu'à la moisson dans l'accomplissement des devoirs de la vie les justes seront en contact jusqu'à la fin avec les impies les enfants de la lumière seront disséminés parmi les enfants des ténèbres afin que le contraste puisse être vu de tous le Christ l'était déclaré que lorsqu'il viendra certains de ceux qui l'attendront seront engagés dans des affaires d'autres s'aimeront dans les champs d'autres moissonneront et rentreront la récolte d'autres travailleront à la meur en sorte que mes frères et mes sœurs chers amis auditeurs de la radio télévision d'espoir se vaillent un moment qui terrible pour les méchants et se vaillent un moment extraordinaire pour les enfants de Dieu puisque leur destinée éternelle aura été fixée de manière irréversible les crédulités et les plaisirs défendus persistent le scepticisme et la soi-disant science ont dans une large mesure miné la foi du monde chrétien dans la Bible on accepte avec joie l'erreur et les fables oui on accepte avec joie l'erreur et les fables pouvoir céder à ces mauvais pensants pensants on accepte sans être pensants sans être inquiété car on n'a pas envie de connaître Dieu les hommes disent demain sera comme aujourd'hui et même plus abondant Mais au milieu de la recherche effrénée du plaisir à laquelle s'abandonnent les écroyants et les épis, le cri de l'archange se fait entendre et la trompette de Dieu retentit. Mes frères et mes sœurs, chers amis, c'est terrible ce moment pour les méchants. Oui, la servante du Seigneur, l'y dit nous, eh bien, les hommes, Yovadzi, demain sera comme aujourd'hui et même plus abondant. Mais au milieu de la recherche effrénée du plaisir, eh bien, mes frères, la voie de Dieu va retentit. Bon Dieu, l'y va mette fait à tout bagaï. Oui, les hommes, Yovadzi, continuer à sceller à mauvais penchant que Yovadzi, sans que Yovadzi n'a pas inquieté de sceller malheureusement, car on n'a pas envie de connaître Dieu. Mes frères, depuis un moment où on a vivé là même, j'ou ne j'ou dit, « Oh, les hommes affichés, y'ont mépris pour Dieu, y'ont mépris terrible, non seulement pour Dieu, mais pour sa parole, en sorte que les hommes, de manière délibérée, y'ont rejeté mon Dieu pour leur perte éternelle, en sorte que mes frères et mes sœurs, chers amis, nous-mêmes qui s'appétitent, mon Dieu, et qui parvenus à la fin de toutes choses, c'est le moment où plus que jamais, pendant que les hommes et les femmes de la terre apprennent position contre Dieu et contre la parole de Dieu, oh, c'est le moment où plus que jamais, nous, nous devons prendre position pour Dieu et pour sa parole, et pas fait, pas bâille aucune importance de quiconque t'a demandé nous pour nous faire le contraire, mes frères, nous devons prendre position pour la parole de Dieu, en sorte que notre devoir, pendant que le monde va à la perdition, c'est de brindir bien haut l'étendard de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, le Prince Emmanuel. Oui, mes frères et mes sœurs, alors que chacun dans notre monde s'investira dans une intense activité dominée par l'ambition égoïste du gain, Jésus- Movement, Jésus f Var 동 O, mes frères, mes sœurs, chers amis, O, pendant que les hommes de la terre Yo va laisse yo ale, yo va investi yo, oui, nan yon intense activité dominée par l'ambition egoïste du gen. Jou ne jodian, mes frères et mes sœurs, les hommes c'est l'argent qui interesse yo, c'est bien-être matériel, c'est bel kay, bel maison. Eh bien, mes frères, jusqu'à ce que toute bagarre est finie, c'est ça qui va préoccuper les méchants de la terre. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus, oh, l'y va surprende yo comme un voleur, en sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prêter une attention soutenue. Parlez au Seigneur de notre destinée. Fais tout qui est en notre pouvoir pour nous rapprocher par la grâce de Dieu plus près de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que nous capables semblent avec maintenant, lorsque ceux qui se prétendent le peuple de Dieu s'uniront avec le monde, vivant comme il vit et se joignant à lui dans la recherche des plaisirs défendus, lorsque le luxe du monde deviendra le luxe de l'Église, lorsque les carillons de mariage retentiront et que tout le monde espérera de nombreuses années de prospérité mondaine, alors aussi soudaine que l'éclair des cieux se produira la fin de leur brillante vision et de leur espérance vaine. Mes frères et mes sœurs, la servante du Seigneur, l'idée, yon bagaille-là, qui gêne pour nous yon, 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 importance capitale, mes frères, et servante du Seigneur, l'an l'idée, lorsque ceux qui se prétendent le peuple de Dieu, yon va unir yon avec le monde, vivant comme il vit et se joignant à lui dans la recherche du plaisir défendu, des plaisirs défendus. Mes frères et mes sœurs, j'ou ne jodis yon, ça que n'a constaté, c'est que yon tendance, en dans l'église-là, malheureusement, kap atire l'église-là, vers les plaisirs défendus du monde, yon tendance, malheureusement, mes frères et mes sœurs, en dans l'église-là, kap atire l'église-là vers l'homme, malheureusement, yon yon tendance à, j'ou ne jodis yon, qui a atire l'église-là, envers l'homosexualité. Mais, mes frères et mes sœurs, nous connaît, bon Dieu, l'itégétan, mettez-nous en garde, au milieu, de toutes ces choses, le peuple de Dieu, la différentielle, par piété, l'éternel, par la prédication, de l'évangile. Et, et si, mes frères, nous, en tant, petit bon Dieu, nous, pas doué, tan de person, moun, kap atire nou, ver l'homme. Nou, mes frères, yon moun, ki gen relation, an ou, me pou l'gayen, pou kont li, mais, nous-mêmes, ki se piti de bon Dieu, nou, pa gayen, an yé, ah ouais, avec l'homme, nou pa gayen, an yé, ah ouais, avec l'homme du péché, parce que, nous, nous faisons, nous prenons position, pour, notre Seigneur, Jésus-Christ, qui a versé, son sang, pour nous, alors que, le monde, yon va, abandonné, yon, dans le, dans le, dans le plaisir, c'est à ce moment, de manière soudaine, que l'éclair, des cieux, oui, se produira la fin, de leur brillante vision, et de leur espérance vaine, Jésus-Christ, apparaîtra, mes frères, et mes sœurs, et si, nous-mêmes, ki se piti de bon Dieu, nous avertit, pas de négligence, pas d'indolence, recherchons, mes frères, et mes sœurs, la présence de Dieu, dans notre vie, comme jamais, auparavant, et conformons, nos vies, au Seigneur Jésus, à ses préceptes, et à ses commandements, les hommes, seront accaparés, par, les affaires, les hommes, seront accaparés, par les affaires, c'est sous titre ça, que, nous pral abordé, mais juste avant, mes frères, et mes sœurs, que nous abordé, sous titre ça, nous évitez nous, pour nous observer, première pause, nous, et nous retournons, nous avons un petit moment, pour nous continuer, à émission, nous, je ne jodis 1, et nous rappelons, que nous suivons, l'émission, l'événement, des derniers jours, l'émission, sa, que le Seigneur, li voye, pou nou, sur l'antenne, de la radio, télévision, d'espoir, de la radio, je béniré, l'éternel, en tout temps, se l'ourange, seront toujours, dans ma bouche, ou j'en moun koné, ou gen problem, et pi ke ou, kontan kon sa, ah, m pa kache di ou, depi moun konmanse, li bib moun, chak jou a, m santi, chaj problem moun yo, soti sou dom, oh, oh, si se kon sa, mwen po al kouwuri, achete yon, mi, degajé ou, mache, men, en attendant, ou katande radio, télévision, d'espoir, radio, vision, d'espoir, oh, mwen, t'etande yon, anons kon sa, oui, men, kis la se ate di, Lecture de la Bible en un an, une émission, ki vous accompagne, a la découverte, d'être raison, caché, de la parole de dieu, sur radio, télé, vision, d'espoir, chaque jour, de 11h à 11h30 du matin, excepté, mercredi, 5h30, 6h de l'après-midi, samedi, 7h30, 8h du matin, avec les soeurs, Chantal Saint-Hubert, Chaud Louis-Hubert, Chaud Louis-Hubert, 7h30, 9h30, Si les hommes seront accaparés par les affaires, les hommes seront accaparés par les affaires. Lorsque l'eau avertit les membres de sa famille de la destruction de Sodome, ils ne prétèrent pas attention à ses paroles, mais le considèrent comme un fanatique surexcité. La destruction l'est surpris alors qu'ils ne s'étaient pas préparés. « Il en sera de même lorsque le Christ reviendra. » Des fermiers, des marchands, des hommes de loi, des commerçants seront complètement accaparés par leurs affaires et le jour du Seigneur viendra sur eux comme un filet. Et frère, même ça qui te passe nan tan l'eau a, et bien c'est li même qui gèye pou passe. Les hommes, malgré que yo va averti, mais yo pas prété attention. C'est yon situation terrible, mes frères, qui a développé jounes et jouties. Bon Dieu, li voyer pou nou des messages à répétition pou annoncer nou du jugement de Dieu qui va s'abattre sur le monde. Mais très peu sont ceux qui prennent du temps pour écouter et pour mettre en pratique les avertissements du Seigneur. Malheureusement, lorsque pasteurs, fermiers, marchands, hommes de loi, notables et hommes professants, être bons s'écrieront paix et sûreté, une destruction soudaine surviendra sur eux. Luc, lui rapporte les paroles du Christ, à savoir que le jour du Seigneur viendra comme un piège, expression qui évoquait l'image d'un animal qui wode dans les bois en quête de sa proie et se trouve soudainement prisonnier du piège caché tendu par l'oiseleur. En sorte que, mes frères et mes sœurs, auditeurs de la radio-télévision d'espoir, lorsque les hommes et les femmes de la terre, les marchands, les fermiers, les pasteurs, les hommes de loi, les notables, les hommes professants, être bons, lorsque eux ont écrié paix et sûreté, la parole de Dieu nous dit que c'est une ruine soudaine qui va envelopper eux. Et mes frères, aucun d'entre eux n'est pas capable d'échapper. « Lorsque les gens sont sans méfiance, en plein amusement, absorbés par leur affaire, alors le voleur s'approche à pas furtif. Il en sera de même lorsque viendra le Fils de l'homme. » En sorte que, ces avertissements, mes frères et mes sœurs, le Seigneur Jésus, li tege tan fait nou par de avertissements sa yo, et la servante du Seigneur, li prend le soin pou nou reprenn yo pou nou. Mes frères et mes sœurs, an nou prépare nou, pou ke nou pa pren, nan piège sa, nan surprise sa, que retour Jésus en lui réservé pour ceux qui ne connaissent pas le bon nom du Seigneur Jésus. En sorte que, mes frères et mes sœurs, ce sera une surprise pour les méchants, mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous serons tenus et formés, et nous aurons une préparation optimale pour aller à la rencontre de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Optimisme des responsables religieux. Optimisme des responsables religieux, c'est sous-titrage Société Radio-Canada, c'est tout ça que nous devons développer dans le moment que nous avons parlé là. Lorsque les raisonnements philosophiques auront banni la crée des jugements de Dieu, lorsque les enseignants religieux annonceront de longs siècles de paix et de prospérité, lorsque le monde se laissera absorber par ses activités d'affaires et son goût du plaisir, plantant et bâtissant, festoyant et se réjouissant, tout en rejetant les avertissements de Dieu et en se coursant de ses messagers, c'est alors qu'une destruction soudaine les surprendra tous et qu'ils n'échapperont pas. Mes frères et mes sœurs, ge youn nan frazio qui dit, lorsque les enseignants religieux annonceront de longs siècles de paix et de prospérité. Mes frères, c'est un monde qui entre dans l'église mèmoui, c'est un monde qui entre dans l'église mèmoui, qui ap annoncer des siècles de prospérité. N'espa vrej ou ne jodiyan, mes frères, an pile frères ak se entre dans l'église lan, yo di ou, Jésus-Christ poko ap touné et ke yo abandoné yo dans des messages de prospérité. C'est un piège, mes frères. Et, servante seigneur lan, ligetan annoncer nou sa davance. C'est peut-être sa, sa pa doué étonné nou, mes frères, si genye de pasteur et de prédikateur, malheureusement, ki pa dakor preche, mesaj re tout Jésus-yan, men ki de préférens ap preche, de mesaj de prospérité. Oui, servante seigneur lan, te genye tan informé nou de sa, men nou mèm, loske, nou va wè signe sa yo ap akompli, e ke, de prédikateur, et de pasteur, an dan l'église lan, pa dakor preche, mesaj re tout Jésus-yan, et a sa place, yo ap preche de mesaj, qui parlait de prospérité sur la terre, eh bien, nous va comprendre nous-mêmes, et nous va rouer la nécessité pour nous redoubler, nous, d'ardeur, de courage, et de force, pour nous rechercher, mon Dieu, Jean-Que, nous pas de jambes fait ça, auparavant, quel que soit le moment, le jour de Dieu viendra à l'éproviste pour les impies. Ma proprensa, Apounou, quel que soit le moment, le jour de Dieu viendra à l'éproviste pour les impies. Lorsque la vie mondaine se déoulera selon son style et variable, lorsque les hommes seront complètement absorbés dans le plaisir, les affaires, le commerce, le profit, lorsque les responsables religieux glorifieront le monde et les progrès de la raison, et que les gens se reposent sur une fausse sécurité, alors de même que le voleur sur le coup de minuit s'étroduit pour dérober dans la demeure, sans garde, et si la destruction soudaine saisira les insouciants et les impies, et ils n'échapperont pas. Et frère, et mes sœurs, m'pas koné si nous remarquez combien fois la servante du Seigneur li prend du temps pou lui répéter presque des phrases entières que les répéter que les répéter M'pas koné si nous remarquez pendant la lecture nous gèmé l'impression que c'est un paragraphe que nous t'éli déjà et que la servante du Seigneur li prend du temps pou lui dire la première fois la deuxième fois la troisième fois presque les mêmes phrases. C'est redondance c'est pas sans raison mes frères si la servante du Seigneur li prend du temps pou lui répéter répéter et répéter des mêmes phrases c'est pas sans raison mes sœurs chers amis le Seigneur li v'l'a attiré attention nous sur le fait que oui le retour de Jésus la surprenne mes chants et nous même qui se pétit de bon Dieu nous besoin faites attention mes frères nous besoin rester éveillés nous besoin rester dans la prédication de l'évangile dans le message des trois anges nous besoin parler de la parole de Dieu dénoncer les péchés de Babylone dénoncer les péchés du monde dénoncer les erreurs que l'ennemi introduit dans la doctrine de certaines dénominations et de certaines religions c'est à nous de faire ce boulot mes frères et nous pas doué dans le moment ça attend personne qui a traité nous de Jean Yovlé à cause de ce message de la parole de Dieu nous pas doué tant de personnes qui a découragé nous pas tant de personnes qui a attiré nous vers Rome quand nous nous sommes des enfants de Dieu nous n'avons rien à voir à Rome et bien notre boulot c'est de prêcher la parole de Dieu de dénoncer les péchés de Babylone et les péchés du monde entier mes frères et mes sœurs chers amis la servante la servante du Seigneur au niveau de plusieurs paragraphes lui mettait accent pour nous sous caractère soudé retour Jésus et comment les méchants yon va surpris pendant que yon pren plaisir yon dans le monde pendant yon commet toute sort d'atrocité pendant yon pense tout bagay ok yon rejeté mon Dieu yon rejeté la loi de Dieu et c'est alors que le Seigneur interviendra mes frères c'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu nous doit prêter yon attention soutenue nous doit éplorer mon Dieu demander mon Dieu pour nous grâces mes frères pour ne pas permettre que nous perdus chemin mais au contraire pour nous capable toujours être attaché à parole mon Dieu et ceci jusqu'à ce que le Seigneur lui va paraître Satan conclut que le temps de probation est terminé Satan lui conclut que le temps de probation est terminé la savante du Seigneur lui dit non pendant le temps de trouble Satan lui va soulever les épis et lui va encercler le peuple de Dieu pour le détruire mais il ignore que le mot pardonner a été écrit en face de leur nom dans les livres des cieux béni soit l'éternel men frère et mè sœur gen bagay en mi yon pak kone pendant ke Satan li va deploye zèl li pou l'encercler le peuple de Dieu pou l'kapap detrui le peuple de Dieu gen yon bagay en mi yon pak kone gen bagay en mi yon pak ka maîtrisé li pap kone ke le mot pardonner eh bien li écrit en face non nou nou mèm ki se pep bon Dieu nan li vio ki nan ciel en sorte ke pendant ke tout bagay fini pou en mi an et que notre destinée éternelle en tant que peuple de Dieu est fixée de manier irréversible et bien Satan ap ankor ap deploye zel li pou l tenter élimine nou et se va trop tard parce ke le mot pardonner li va ekri en face non nou chak men frère ki se petit bon Dieu nan liv yo ki nan ciel la et pa gen anye ke Satan kapap fe pou fè nou éloanye de mon Dieu ou bie pou le pousser nou à la perdition non mes frère parce ke a se en se moment la bon die getan fini avek processus jugement nou nou mèm ki se peupli e ke le se nyor jésus ordonne ke mo pardonne es kri en face nan nou chak mes frère mes frère et mes sœurs c'est va bagaille ki plus extraordinaire ki karivé nan la vi yon chrétien oui être certain de rencontrer le seigneur jésus être certain d'aller dans le ciel de gloire de notre dieu voir notre sauveur face à face mes frères et mes sœurs quel beau jour ce sera satan pape qu'on est et l'y va déployer encore zelie pour le tenter effondrer non mais l'y pape capable de même que satan pousser esaïe à marcher contre jacob et si il soulèvera les impies pour détruire le peuple de dieu pendant le temps de trouble il sait que de ses anges le garde et il en conclut que ses péchés ont été pardonnés mais il ne sait pas que la décision les concernant a été prise dans le sanctuaire céleste et nous disons béni sois l'éternel mes frères parce que péché nou ap get pardonné et que destiné éternel nou ap get fixé et que Satan li mem la compren li ka fe quelque chose poult ta fait non perdu li pape kapab parce que notre destiné éternel pour être avec le seigneur jésus dans le ciel li va irréversiblement fixer et que Satan pape kapab fait anye anye poult ta fait non perdu et les anges de dieu va avec nou et anye pape kapab river nous même qui sait petit bon dieu la fin de la parole c'est soutit ça que nous pral aborder mais juste avant nous observons à nouveau une pause et au retour nous aborderons la dernière ligne droite de l'émission d'aujourd'hui et n'a rappelez nous mes frères nous brancher radio télévision d'espoir dans leur émission événement des derniers jours n'a observé la dernière pause et n'a retourné dans un petit moment frères et sœurs de partout membres de la grande famille de ce réseau évangélique la radio visant l'espoir vous invite à auditionner une toute nouvelle émission titrée santé et bien-être dans l'émission santé et bien-être nous aurons à développer des sujets généraux liés à la santé pour votre bien-être physique mental et spirituel l'émission santé et bien-être sera diffusée chaque lundi matin de 10h à 11h et répétée chaque jeudi de 1h à 2h dans l'après-midi l'émission l'émission santé et bien-être est conçue et préparée pour vous par votre bien-aimée soeur Béatrice Brice bien-aimée je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé quand prospère l'état de ton âme nous sommes de retour mes frères et mes soeurs auditeurs et auditrices de la radio télévision d'espoir nous-mêmes qui branchez sur youtube et nous-mêmes qui branchez également sous app radio 1 nous saluez nous nous pral aborder mes frères et mes soeurs la dernière ligne droite de l'émission d'aujourd'hui et nous rappelons que nous dans chapitre 16 ans qui gagnent pour titre la fin du temps d'épreuve et dernière ligne droite nous pral aborder mes frères et mes soeurs dans la cadre d'émission Journet Jodian qui gagnent pour titre la fin de la parole la fin de la parole la servante du Seigneur les dit non ceux qui aujourd'hui n'apprécient pas n'étudient pas et ne donnent pas toute sa valeur à la parole de Dieu présentée par ses serviteurs auront des raisons de pleurer amèrement plus tard je reprends mes frères si laio qui jounet aujourd'hui qui n'apprécient qui n'apprécient qui n'apprécient et qui n'apprécient toute valeur à la parole de Dieu qui présentée par des serviteurs et bien vous allez des raisons pour vous pleurer amèrement plus tard j'ai vu que le seigneur pendant le jugement à la fée des temps parcourra la terre de terribles plaies vont alors s'abattre sur le monde alors ceux qui ont méprisé la parole de Dieu ceux qui l'ont prise à la légère seront errants d'une mer à l'autre du septentrion du septentrion à l'orient ils iront ça et là pour chercher la parole de l'éternel amens 8 verset 12 le pays est frappé de famine il a fin de la parole fin de la parole mes frères et mes sœurs auditeurs et auditrices de la radio télévision d'espoir nous mèmes amis visiteurs qui branchés et cap coûte dans moment ça dernier paragraphe ça c'est yon moyen le seigneur utilisé pou adresse l'anou mème ki revele nou et crédule ki pavle bay parol bon Dieu a tout importance li mes frères et mes sœurs chers amis bon Dieu li mande nou pou nou tende parol pou nou étudie parol et pou nou mette-elle en pratique sinon mes frères et mes sœurs nous va guéyer des raisons certaines pour nous pleurer amèrement car il viendra un moment mes frères et je suis certain que ce moment n'est pas trop loin côté nous même jou ne jodian qu'à projeter la parole de dieu à chaque fois le seigneur utilisé le de ses serviteurs l'une de ses servantes pou fê nous joind parol li nous rejeter parol sa nous pas vélé coûter encore moins nous pas vélé mette en pratique nous dwe serte mes frères que nous guéyer des raisons certaines pour nous pleurer amèrement dans les jours qui viennent car mes frères il y aura la fée de la parole de dieu la fée f a i m de la parole de dieu en sorte que très bientôt ceux qui rejete la parole de dieu y a pral besoin tende parol la y a pas capable y a fait tout qui dépend de yo pou jo jo moun parle yo de la parole de dieu ce sera trop tard mes frères ce sera trop tard mes soeurs ce sera trop tard chers amis vous qui nous écoutez sur l'antenne de la radio télévision d'espoir pendant qu'il est temps pendant qu'il est encore temps c'est moment ça même qu'on doit entendre parole mondia et et pren la résolution pou metter li en pratique nan la vie ou pou que quand ce moment viendra pou que trop tard li par barré nou mes frères et mes soeurs chers amis à lorsque nous sommes parvenus à la fin de l'émission d'aujourd'hui na pre appele nou jounen jodi encore nou tenan chapitre 16 l'an chapitre sa ki genye pou titre la fin du temps d'épreuve kote mes frères nou te oué ensemble retour jésuyen la pren les hommes et les femmes de la terre les impi par surprise pendant que yon na plaisir pendant que yon construit bel kai pendant que yon planté pendant que yon vaqué à occupation yo c'est arse moment même que le seigneur li va faire apparution li sur la terre et les méchants seront surpris et aucun des méchants n'échappera mais pour nous qui sommes enfants de Dieu nous serons tenus et formés car le seigneur nous a donné des signes des signes clairs qui commencent déjà à s'accomplir sous nos yeux c'est la raison pour laquelle mes frères et mes soeurs auditeurs et auditrices de la radio télévision d'espoir c'est le moment où nous devons prendre une décision certaine celle de d'achever notre préparation pour le ciel afin que nous capables par la grâce de Dieu ressembler à sauver nous en Jésus de Nazareth et préparer la vie pour que nous atteignons le retour en gloire de notre roi que le seigneur mes frères l'aider nous pour nous comprendre et mettez en application toute parole que vous voyez pour nous journée jodi dans émission ça et qu'au retour de Jésus nous toutes nous capables prêts pour acclamer Jésus nous prions le seigneur béni sois-tu éternel notre père bien aimé pour l'émission d'aujourd'hui seigneur nous tendez nous lit nous comprendre nous force et courage donne nous la puissance de ton Saint Esprit pour nous capables mettez en application parole saio que vous voyez pour nous et lorsque Jésus va retourner pour que nous capables partie de si laio qui va des privilèges pour acclamer dans les nuées du ciel nous te supplions au père au nom de Jésus Amen merci mes frères et mes soeurs nous te prends beaucoup de plaisir pour noter avec nous encore une fois que le Seigneur li béni nous et nous ba nous rendezvous pour la semaine prochaine dans cadre yon lot émission qui semble dans kou de goud lo à émission jounen jodi au revoir à à à à à à à Sous-titrage ST' 501